Assalamu alaikum, nous sommes le président de la Réunion FM, c'est le président du conseil sénégalais des femmes, président du collectif des victimes et familles de victimes de violences électorales. n'est-ce que le Président, le cadre de réflexion et d'action sur les violences politiques. Nous avons une question d'actualité actuellement. Nous avons occupé l'actualité de la société civile du Sénégal, le droit des femmes, parce qu'on a le mois de mars. C'est le mois de mars, le mois de la femme, ou des femmes plus tôt. Nous avons une question de l'actualité de la société civile du Sénégal, la violence conjugale, l'autonomisation des femmes, la criminalité de la société civile du Sénégal, la policière, la criminalisation du viol, la démocratie de la société civile du Sénégal, la pandémie de la société civile du coronavirus. Nous avons une question de l'actualité de la société civile du Sénégal et l'évolution de la société civile, et que nous avons une question de l'invité pour nous aider à la découverte des femmes. Nous avons une question de l'incorporation. Nous avons une question de Mme Moreau, qui a été faite à la réputation. J'ai l'habitude de venir à cette émission. Nous avons une question de la réputation de la société civile du Sénégal. Nous avons une question de l'auditeur et de tous les techniciens. C'est ce qu'on est ici. On a eu deux journées de réflexion, qui ont dit qu'on a dit beaucoup de partenaires, et l'organisation des femmes et les femmes de Sénégal. On a dit qu'on doit savoir pourquoi les femmes sont en train de se faire. C'est ce que je veux dire. En 1995, il y a une organisation des femmes qui sont en politique, en pouvoir ou en opposition, avec des mouvements syndicals, des universitaires. Il y a tout le monde. Il faut vraiment réfléchir et impulser la dynamique. Il faut réfléchir, il faut les nasser, il faut les noter. Surtout dans l'instance de décision. Donc, quand on a fait ça, nous devons tous les avoir, qui sont en train de sortir de la politique, qui sont en train de sortir de la syndicale, nous avons une orientation. C'est ce qu'on a fait. Si nous sommes en train de sortir, qui sont en train d'instance de décision, qui sont dans l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, dans l'institution, nous devons s'occuper, nous devons s'occuper, nous devons s'occuper, et nous devons s'occuper. Si nous devons dire démocratie, nous devons dire démocratie. Nous devons dire démocratie. Nous devons dire démocratie. Nous devons dire démocratie. Donc, nous devons dire le Conseil Sénégalais des Femmes. Nous devons dire qu'il y a un arsenal de sociétés civiles dans le Sénégal, l'organisation de femmes dans le Sénégal, dans la sous-région et dans le niveau international. Nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire la participation politique des femmes, la participation politique des femmes, et que nous devons dire qu'en instances de décision, le COSEF est en train de faire un certain nombre de partenaires, et l'organisation de la société civile. Donc, aujourd'hui, nous devons dire que le Conseil Sénégalais des Femmes nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire la loi sur la parité nous devons dire la loi sur la parité et nous devons dire qu'on ne pousse pas les choses. Nous devons dire qu'on devrait dire que nous devons dire que nous devons dire que la loi sur la parité n'est pas la poursuite, surtout que les instances de décision, il faut cliquer les gars, et ainsi de suite. Il ne se doit dire que il faut respecter Et paris-tu les débédales, mais ça a été une déce. C'est une réussite. Je me disais que c'est une réussite. Je me disais que le combat de la femme est un bon combat. Ce qu'on a fait, c'est que nous sommes tous les jours. Il a eu des jours, il a eu des jours, il a eu des jours. Dans ce cas, il y a une faiblesse de la femme à l'instant, on a dit que l'État du Sénégal, nous aimons la décembre. C'est ce qu'on a fait dans l'instance politique et l'instance politique. On a commencé à faire ce qu'on a fait dans le parti politique de Réoumi. En 1992, dans cette période où on a préparé les élections, on a fait un élément, c'est-à-dire que c'est un élément qui a fait un élément. Donc, la veille des élections, on l'a préparé. Dans cette liste, il y a 25-30% de la liste. On est d'accord avec ça. Quand on est d'accord avec les élections, on a vu le résultat. Ce qu'on a dit et ce qu'on a fait, c'est d'auter. Donc, le résultat, c'était vraiment presque nul. On a continué la pensée, on a continué la sensibilisation. On a vu que la population n'a pas été d'accord, mais elle n'a pas été d'accord. Donc, à ce moment-là, on a travaillé avec la population, les leaders religieux, les leaders coutumiers et les leaders politiques pour qu'on puisse comprendre ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut, c'est pour la famille, la société et tout le monde. Donc, maintenant, on a pris la pensée, on a pris la pensée de la pensée, on a pris la pensée et la pensée de l'entreprise. On a pris la pensée et on veut échanger. On sait bien ce qu'on veut proposer, comme modèle de loi. Parce que l'acte est de la cotée, mais la cotée n'a pas de résultat. Et maintenant, on veut dire que c'est parité. En revanche, on a pris la cotée. Il faut oser le faire. On a pris la cotée, on a pris la cotée, même si on a eu le résultat, on a pris la parité. C'est parité. 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc, on a pris le modèle de loi. On a pris le projet de loi, avec toute la population sénégalaise. Tout ce que nous avons fait dans les 14 régions du Sénégal, on a pris le président, le président Abdoulaye Ouatt, qui nous a voté à l'époque, comme le ministre de la Femme. Il s'est d'accord sur la démarche. Il s'est d'accord et l'Assemblée a voté. Et nous avons voté en 2007. Nous avons voté en 2007. Nous avons voté en 2007. Les politiques, nous avons voté en parlement, les députés, nous avons voté en 2007. Nous avons annulé la loi. Nous continuons à faire. En 2010, nous avons voté la loi. En 2011, nous avons décret d'application. Après 2011, nous avons élection présidentielle. lorsque nous avons élection présidentielle, nous avons élection présidentielle et l'élection législative. L'élection législative, c'est la première application de la loi sur la parité. Au lieu de la loi, nous avons la possibilité de mettre le focus. Il y a un solar de la table. Il y a un plan où il a été et il a été élection accepted à une semi-élection. C'est-à-dire que la loi prend en charge toute la partie électorale et semi-électorale. Donc, nous avons appliqué la loi. Ce que nous avons appliqué, les partis qui ont appliqué la loi, ne sont pas les élections. Donc, ils avaient l'obligation d'avoir des listes paritaires. Quelles sont les 50 hommes, 50 femmes qui ont été électorales ? La loi est sévérée pour cela. Et nous avons accepté tant que les partis politiques. Mais, si nous avons fait le résultat, il y a des pâtes qui ont été électorales. Il y a des pâtes qui ont été électorales, qui ont été électorales, qui ont été électorales. Mais aujourd'hui, j'ai dit, j'ai fait une conférence au niveau international. Pour partager ce que vous savez, nous avons comme acquis. C'est-à-dire que nous avons comme acquis. J'ai dit que nous avons fait la réunion en Afrique, ce qui a été électorale. Et nous avons fait la réussite. Nous avons fait la réussite, nous avons fait la réussite. Ils ont fait la réussite pour reculer leur vie. Alors, donc, le résultat-là. Je me demande toujours, ce qu'on a dit en français, je ne cache pas dans la soupe. C'est-à-dire que les résultats nous ont. Nous n'avons pas de loi sur la parité. Parce qu'il y avait peut-être deux personnes qui ont été dans le Parlement qui ont été dans le Parlement et qui ont été dans le Parlement, qui ont été dans le Parlement et qui ont été dans le Parlement. Je pense que cela a avancé beaucoup. Dans le territoire également, nous avons avancé beaucoup. Donc, ce que vous savez encore, c'est-à-dire qu'ils ont été dans le Parlement et qui ont été dans le Parlement et qui ont été dans le Parlement. Donc, la prochaine élection, c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation pour nous respecter entièrement. Mais les résultats nous ont aujourd'hui, ce n'est pas le résultat de tous. C'est-à-dire qu'ils ont été dans le Parlement et qui ont été dans le Parlement et qui ont été dans le Parlement. Nous n'avons pas d'expérience, nous n'avons pas d'expérience, nous n'avons pas d'expérience. Nous sommes d'accord. Ce qui est ce que nous avons, nous sommes partenaires pour renforcer les capacités de la population. et c'est ce que nous avons fait au niveau de plusieurs territoires au niveau national. C'est-à-dire que, nous sommes rassemblés les femmes, ce sont des élus. Nous sommes partenaires, nous avons appeler financièrement. Nous allons faire le conseil de notre conseil. Nous avons fait ce que nous voulons, pour que cette mission soit plus grande, et plus grande, et plus grande, ce que nous avons fait comme charte. Nous sommes, notre mission, est de savoir que nous le savons. Nous sommes d'accord. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes en train de former. Nous sommes en train de faire la communication. C'est-à-dire que, si nous avons un conseil, nous devons dire que nous leur aient dit. Tout ce que nous avons dit, nous devons dire. Donc, nous devons dire que nous devons renforcer la communication. Nous sommes en train de faire ce que nous devons dire. Ce qui est important est que, si nous devons faire le budget de la municipalité, nous devons tout le budget, nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Voilà. Le processus budgétaire nous devons comprendre. Nous devons être d'accord. Nous devons être étroulés. Nous devons faire des expériences. Nous devons les formes. C'est ce que nous savons que le budget a des résultats, mais aussi le cadre de concertation. Le cadre de concertation, c'est une grande population. Les jeunes, les jeunes, les hommes, les autorités religieuses, les sociétés civiles, tous les partis politiques. Le cadre, dans le quartier, c'est la priorité de la population. Le cadre de concertation, c'est la priorité d'accès à l'eau potable. Nous avons des problèmes d'électrification. Nous avons des problèmes de gestion des déchets. Nous avons des problèmes d'école ou des toilettes d'école. Donc, c'est la priorité de la population. Nous discutons avec nous. Si nous étions dans la formation, nous étions dans les cours. Il faut que nous étions dans les conseils. L'autonomisation des femmes, c'est le mois de la femme. Il faut que nous étions dans les points d'actualité. L'autonomisation des femmes. Qu'est-ce que nous pouvons dire ? Pour les femmes, nous pouvons démarrer. Pour les femmes, nous devons dépendre des femmes. Nous avons dit que, nous avons dit que les femmes favoris, les femmes en Sénégal, nous prenons des femmes. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport aux droits des femmes ? Le mois de la femme, 8 mars et ainsi de suite. La perception est que nous étions dans lesquelles nous avons. Si nous étions dans lesquelles nous étions dans lesquelles nous étions. Je vous donne un exemple. Pour étayer ce que vous étiez. Je me suis dit que j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je me suis dit que ma mère, c'est l'innocentement, c'est que nous étions dans lesquelles nous étions. Il faut que nous étions dans lesquelles nous étions. La priorité numéro un, c'est que nous étions dans lesquelles nous étions. l'autonomisation, nous devons commencer par l'éducation. Ce n'est pas seulement l'autonomisation. L'éducation de base, c'est qu'il faut valoriser les femmes, les femmes et les femmes, les femmes et les femmes. Ce que nous étions dans lesquelles nous étions dans la société, c'est que nous étions dans lesquelles nous étions dans lesquelles nous étions. nous étions toujours dépendre de ceux-là. Les femmes et les femmes, les femmes et les femmes. Les femmes et les femmes, l'indépendance économique, nous étions dans lesquelles nous étions depuis le bas âge. C'est-à-dire que nous étions dans lesquelles nous étions depuis le bas âge. Absolument. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Absolument. C'est la base de l'éducation. Il faut que nous étions en tant que l'éducation. Nous étions en tant que l'autonomisation. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une partie où nous étions en tant que l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'éducation. C'est-à-dire que nous étions toujours en tant que l'éducation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous tenir ici. On va attendre tout à l'heure de ce que j'ai prévu. Ce qu'elle m'a très fait. Ce qu'elle m'a fait blesser. Ce qu'elle m'a fait. Ce qu'elle m'a fait. Mais on attend parfois tout à l'éducation. On attend toujours du mari, que le mari ne prend tout la charge. Je dis non. une femme doit savoir ce qui est le plus important et ce qui est le plus important dans la société l'autonomisation je suis venu à cette question parce que tu as dit que les hommes sont peut-être la politique est-ce qu'il y a une femme est-ce qu'il y a une femme non, ce n'est pas ça peut-être que c'est cette percèption nous savons que il y a un homme qui a un homme c'est-à-dire que il y a une femme qui a un homme en tout cas, c'est la masse qui a un homme politique il y a une femme qui a un homme il y a des hommes qui sont en tant que la femme du Sénégal il y a des figures comme ça il y a des choses qui peuvent être trop d'attractivité mais dans la éducation nous sommes à un homme qui n'était trop d'attractivité dans la politique dans notre éducation nous sommes à un homme Tout ce que nous avons fait et tout ce que nous avons fait dans les hommes Mais nous sommes dans le monde On voit que si vous êtes en homme, vous êtes en femme pour avoir une force Pour construire votre vie et pour vivre votre fille Parce que les hommes peuvent être une famille, beaucoup de choses qu'on connait le monde. Économiquement, c'est très dur. Mais économiquement, les femmes sont en train de se battre. Il faut que l'on soit dans une famille, parce que dans notre système social, l'on soit dans une famille, c'est à dire que la mère et son père, il faut que l'oncle soit dans lesquelles il faut que l'oncle soit dans lesquelles. Il faut que l'oncle soit dans une famille, parce qu'on ne veut pas que l'autonomisation soit dans une famille. Mais dans le Conseil Sénégalais des femmes, quand on parle d'autonomisation, il n'y a pas de définition. C'est à dire que l'oncle soit dans une famille pour permettre aux femmes de travailler pour qu'elles soient indépendantes économiquement. C'est à dire que l'oncle soit dans une famille, c'est à dire qu'il faut que l'oncle soit dans une famille. Il faut que l'oncle soit dans une famille pour que l'oncle soit dans une famille. Économiquement, vous devez être solide. Économiquement, voilà, si vous êtes solide, ce que ça peut donner comme résultat. Le couple soit dans une famille, il faut que l'oncle soit dans une famille, on va leur donner pour qu'une famille. Il faut vraiment d'ici la famille, pour qu'on puisse nous mettre pour qu'ils soient dans leur marichage, pour qu'ils soient dans leur commerce, pour qu'ils soient dans leur école, etc. Mais il y a aussi un aspect que nous parlons de parité. Peut-être qu'il y a un aspect qui s'intéresse aux Sénégalais d'une manière générale. C'est qu'il y ait une partie de parité. Si je n'ai pas besoin de courant ou de location, je n'ai pas besoin de 50 ans. Si je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça et ainsi de suite. Il y a un aspect qui s'intéresse. Il y a un aspect qui s'intéresse aux Transports en commun. Il y a un autre partit et il y a un autre partit. Il y a un autre partit et il y a un autre partit. Il y a un autre partit et ainsi de suite. Est-ce que parité est réellement la part de la maison ? Si vous avez besoin de courant et ainsi de suite ? Il y a une partie de parité. En tout cas, il y a une partie de parité. Il y a un niveau politique. C'est-à-dire que, si vous n'avez pas une institution comme l'Assemblée nationale, si vous avez 150 députés, les femmes sont des femmes. Parce qu'on a vu qu'il n'y a pas d'instance. Il y a des questions concernant les femmes, les femmes ne peuvent pas les porter. Il y a une loi d'accident. Par exemple, dans le domaine de la santé. Il y a des questions concernant les femmes. ces femmes ne peuvent pas les vivre. Si vous n'avez pas d'instance, les femmes ne peuvent pas être les femmes. Elles peuvent être ensemble. Elles peuvent être à partit, on ne peut pas être nous. Les femmes qui sont dans les femmes, elles doivent être maternité, un centre de santé équipé. Elles doivent être équipés. Elles doivent être des femmes. Elles doivent être en train de se faire. ce qui est impacté par les femmes au centre de santé. Elles ne sont pas des femmes. Parce que généralement, elles sont sur la charrette ou sur la vélo. C'est ce qui va impacter notre santé et la santé de l'enfant. Donc, il y a des questions spécifiques qui nous permettent de savoir. Dans la maternité également. Si vous connaissez ce qu'on va vivre dans la maison, si vous avez un plateau technique, c'est adéquat, c'est bien, c'est bien. Si vous connaissez ce qu'il y a, il n'y a pas d'argent ou d'outils nécessaires pour la protection sanitaire, c'est parce qu'on ne peut pas vivre dans la maison. Donc, si nous devons faire des choses, c'est ce que nous devons faire dans l'institution. C'est ce que nous devons faire parité. Mais parité n'est pas dans la maison. Nous faisons sensibilisation dans les régions. Donc, nous avons voté parité. Effectivement, les familles, nous devons faire parité. Nous devons faire parité. Parce que si nous devons faire des dépenses, nous devons faire des dépenses. 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 Alors que c'est une organisation sociale qui est une parité. C'est une organisation qui est une parité. On est très sensibilisée à ce que nous devons faire parité. C'est une parité qui est une parité qui est une parité qui est une parité. Ce qui est un parité au niveau politique, de l'accès des femmes aux instances de décision. C'est une parité. Voilà. Donc, c'est clair. Aujourd'hui, nous avons fait partie de la criminalisation du viol. Il y a des combats qui ont été dans les droits de l'homme ici. Ou des militants des droits de l'homme, des féministes et ainsi de suite. Pour nous, nous avons vu la criminalisation du viol. Nous avons encore vu la criminalisation du viol. Mais nous avons vu l'affaire du viol et ainsi de suite. Que pensez-vous à toi aussi à la criminalisation du viol? Jigène, Mère, Tante, comment on dit, Mounane, Amna aussi Seut Agirio. Donc, je pense que la question est que vous savez, que nous ne pouvons pas le faire. Non seulement le faire, mais le faire. de l'avis. Parce que, nous avons vu, vraiment, Ce que nous savons que il s'est passé tout en cas, se soutenu, Beaucoup de parents, Se sont passé un peu plus au niveau de l'homme, Il y a des filles qui vivent. Il y a des adultes, Il y a des enfants, Il y a des enfants. Il y a des enfants qui vivent. C'est les enfants. Delz les enfants. Il y a des enfants, Lez. Il y a des enfants. le cas, le cas, le cas, le cas, le cas, Il y a des choses, il y a des choses, et les personnes en Sénégal ont l'organisation des choses. Il y a des gens qui disent la communauté de lutte contre les violences faite aux femmes. Nous les avons et nous l'avons créé. Nous avons fait une mobilisation générale au niveau de Dakar pour faire cela. Il y a des choses que nous savons qu'il n'y a pas. Maintenant, nous continuons de se battre dans le comité. Il y a quelques résultats quelques fois. En 2019, nous avons créé la synergie des organisations de femmes. Nous avons créé des violences basées sur le genre. Nous avons créé des ministères de la famille, des ministères de la justice pour vraiment proposer une loi pour criminaliser le viol et la pédophilie. Parce qu'il y a des choses qui sont très barres, très tard. Donc, le président de la république n'aura pas le droit à ce que nous avons. C'est ce que nous avons. Nous avons créé la société qui est très très tard. Vraiment, nous avons créé la société de la société de la société de la société de la société à ce que nous avons La sensibilisation doit être tout le temps dans la population. Si nous sommes criminalisés, il y a des choses dans le moment. Nous avons jugé un prévu d'oeil Nous sommes qui ont fait ça. La sanction, la loi, c'est un crime. Donc, le crime, c'est un crime qui peut se dire qu'il n'y a pas de sensibilisation. Donc, la sensibilisation, c'est qu'on doit dire. Vraiment, parce que... Est-ce qu'il y a une anti ? Nous sommes au niveau national. Nous sommes à sensibiliser. Pourquoi nous sommes actuellement violents ? Absolument. Nous sommes à sensibiliser. Mais il faut que le ministère de la Famille, nous aussi nous devons dire. Donc, dans les émissions, c'est ce qui se passe. Parce qu'on a dit que le colloque du ministère de la Justice, comme je vous le disais, la sensibilisation, nous sommes à sensibiliser. Parce que, tous les jours que Dieu fait, c'est que c'est que 2020, 2019, 2020, au moins, il y a 20 cas de meurtre. Vous savez, ça ne peut pas dire. Il ne peut pas dire. C'est une criminalité. Il ne peut pas dire. 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 Ce qui est très, très, très peu. Mais il ne peut pas dire. Il faut qu'on fasse pour éviter notre société. Quelle consequence est cette cause de violence? Voilà. Exactement. La dropped consequence. Ce qui se passe, c'est qu'on fait toujours sur nos sujets. Pour elever la société abonnez, c'est ce que nous devons évoluer. C'est une question. C'est une question importante parce que si on sait qu'on a fait la pauvreté, c'est qu'on a fait le travail, le chômage, il a fait le travail, la oisiveté, on sait qu'on a fait un tour grec, un tour, un espace, on a fait le travail, il a fait le travail, mais c'est ce que je sais, c'est l'éducation. C'est l'éducation parce que quand j'étais jeune, c'est rare que je me sens. C'est très rare que tu écoutes, tu peux écouter 10 ans. Ah oui, tu ne peux écouter ça. Je me sens que c'est que tout ce que j'ai fait, 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 c'est que tout ce que j'ai fait. Parce que quand j'ai fait le travail, on a fait le travail de l'affaire de la violence, mais quand j'ai fait le travail, c'est que tout ce que j'ai fait, c'est que je le faisais. Mais est-ce que c'est un peu ? Je ne peux pas faire des chiffres parce qu'on a fait l'étude, il y a des chiffres. Mais par rapport à ce que j'ai fait, c'est parce que le fait que les médias, c'est ce que j'ai fait, parce que le rôle des médias est très important. Parce que les médias sont vulgarisés, ils sont diffusés pour que les gens puissent être informés. Donc c'est ce que j'ai fait, mais l'éducation, comme je vous le dis maintenant, Mme Moro, c'est ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des études. Wow ! Aujourd'hui, les jeunes sont violents, mais la violence également, comme j'ai dit à l'éducation, mais la facilité des jeunes sont plus à l'éducation. La facilité des jeunes sont plus à l'éducation, la drogue, la drogue, la drogue. Fa-ci, par exemple, comment vous savez, les jeunes qui sont envers, ils 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 sont envers. et addicts à ces drogues, à cet alcool. C'est ce qui doit être autorité, pour qu'elle soit en train de prendre des matouilles parce que tout le monde peut être dans les boutiques, ça peut être partout. On peut dire qu'il y a des enfants qui sont dans la boutique et qu'ils sont à côté. Donc, vraiment, à ce niveau-là, il faut qu'on prenne, l'État prenne ses dispositions. Vraiment, toutes ces responsabilités nécessaires pour que l'Eumel Noun, nous devons regarder les enfants. Dans ce qui est, ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une source de violence qui a fait que les enfants, nous devons donner à ce qu'on a dit. dans le monde, je ne sais pas si jamais, je ne sais pas si jamais, je ne suis pas en train de se décharger. Il est un drame. C'est ce que ça a fait. C'est ce qu'il a dit. Il a fait les enfants, pour que les enfants, pour les enfants, tout à fait normal. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il a dit que, c'était une exception. C'était vraiment une exception. Maintenant, ce n'est pas une exception. c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible que l'alcool soit aussi accessible que la drogue soit aussi accessible et la mauvaise drogue comme on dit c'est extraordinaire l'on a mis de violences la personne a dit qu'elle ne regrette même pas ses actes et elle ne regrette pas comment tu peux prendre une personne et rien que ça c'est extraordinaire C'est-à-dire qu'il n'y a pas de drogue, qu'est-ce qu'il n'y a pas de drogue, qu'est-ce qu'il n'y a pas de drogue ? Toutes ces conséquences sont les conséquences sur notre population. Nous devons travailler avec des matouas, des états, des mesures, mais les familles aussi. Les familles aussi. Les éducations, les enfants, les enfants. Les enfants, les enfants, ils ne sont pas les enfants. 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 C'est plus facile avec les portables. Mais avant, on n'avait pas de portables. Tu n'avais même pas le droit à une certaine heure. On n'avait pas même pas à une certaine heure. On ne pouvait pas faire les enfants. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de temps. Mais quand on il en a vous perdu pendant des jours, le jour au jour, il n'y a pas de traces. Ils ont appartenu. Donc, cette éducation, pourquoi on l'a perdue ? Et les conséquences de ce manque d'éducation et de suivi. La question d'actualité, c'est qu'il y a des fèvres du coronavirus à l'instant de la pandémie. Au Sénégal, on a plus de 20 cas à Dakar et à Touba. Qu'est-ce qu'il y a des fèvres de l'autorité pour contrôler les fèvres, surtout ici au Sénégal ? Alors que le plateau médical, il y a des problèmes, on a vu le cas d'Italie et tout. Donc, si jamais ça a été au Sénégal, qu'est-ce qu'on peut dire pour contrôler déjà la situation ? Tu sais, quand on a eu le premier cas, on a eu deux cas. On a eu deux cas. On avait de l'espoir, on se dit qu'on a eu deux cas. On a eu deux cas, on a eu deux cas. On a eu deux cas, on a eu deux cas. Donc, le cas est le plus inquiétant. C'est le cas, le cas est le plus inquiétant. On voit la ramification, on a eu l'Italie. On voit la ramification, on ne peut pas dire que personne n'a eu un cas de mon nom. Mais, on a eu un contact. On a vu, on a eu un cas de famille. Il a eu un cas de famille. Il a eu un cas de famille. On a eu un cas de famille. il faut que nous baillez elle qui n'est kabi c'est sérieux c'est sérieux parce que souvent je crois que rien n'y a qu'un bokeh n'y a qu'un bokeh n'y a qu'un bokeh n'y a qu'une situation nous n'avons pas d'exploitation pour que l'arabie saoudite se soit annulé c'est sérieux la France est là où on est à l'école mais où il y a des états qui nous souhaitent recevoir français c'est que nous devons rester sur le territoire de la Russie tout le monde est très bien Même l'Afrique a des gens qui veulent recevoir des ressortissants français. Et si on a des problèmes avec le Chine, ils ne veulent pas recevoir les Chinois. Donc pour dire que l'affaire qui a commencé, c'est une affaire. Ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est que le ministère de l'Altay a dit qu'il n'y a pas de propriété, qu'il n'y a pas de propriété. Ce que nous n'y a pas de propriété, il n'y a pas de propriété. Mais dans notre société, il n'y a pas de propriété. Dans notre Marseille, la proximité n'y a pas de propriété. C'est parce que Marseille est un public de New York. D'où forcément les supermarchés. Il n'y a pas de propriété. 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 Donc de telle sorte que, je pense que la population, ce que nous savons que le ministère et l'autorité sénégalaise, nous devons renforcer la sensibilisation. Parce qu'ils sont en train de bien travailler. Mais peut-être qu'ils devraient prendre la responsabilité également, nous impliquer l'autorité religieuse. Nous savons qu'on entend bien. Nous sommes en train de faire des relais. Nous sommes en train de faire des relais au Sénégor. Nous sensibiliser la population pour nous entendre. parce que nous sommes en train de faire des relais au Sénégor. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est une question vraiment sérieuse. Le virus ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. ce qui est en train de faire des relais au Sénégor. Le virus ne sait pas. Il ne sait pas. Le virus ne sait pas. T'as rien. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Le virus ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il fautent bien sûr que nous pouvons être réaliste. Aажir la comédie surtout. C'est-à-dire qu'il y a aussi fausses informations sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire. Donc, je vais juste parler. Je vais juste parler de ce virus. Il y a des gens qui ont fait des chiffres du ministère de la Santé. Ils ont fait des chiffres réels. C'est-à-dire que personne ne peut le faire. Il y a aussi des mesures. Ils ne peuvent pas le faire. Mais nous avons fait aussi la population de notre pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire. Il y a des sensibilisations. Il y a quand même au niveau de chaque région. Nous avons installé des centres d'urgence. Des centres d'urgence. Comme nous avons fait tout. Les rassemblements religieux. Ça, c'est également, je crois, que nous devons maintenir. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Dès qu'on ne peut pas le faire. Il y a annulé. Là, c'est également la responsabilité de l'État du Sénégal. pour que nous devons faire une mesure de sensibiliser les autorités religieuses sur le danger et la possible propagation du virus. Parce qu'il y a un rassemblement religieux. Il y a aussi des questions de l'État du Sénégal. Il y a un mariage. Il y a un mariage. Il y a un mariage. Tout ça, c'est des questions qu'on a amenées au niveau sociétal. Tout le monde doit être une force. Dormais, que vous ne devriez pas dire que c'est un mariage. Tu devrais avoir un mariage et ainsi de suite. Non, non, non. Je dis que nous sommes en train de se faire dépister. Mais on n'est pas épargné. Personne n'est épargné. Personne. Nous on ne l'a pas épargné. Ce que vous savez, je voudrais dire madame Moro. Ce n'est pas une honte d'aller se faire dépister. Ce n'est pas une honte aussi de demander que les enfants ne les peste. Non, c'est-à-dire que, toi, vous pouvez aller dépister. Et je ne sais pas. Est-ce que nous sommes en train de se faire dépister là-bas? Non. Est-ce que nous sommes en train de se faire dépister en hôpitaux? Non, nous sommes en train de se faire dépister. Je ne pense pas que... Comme par exemple, quand on est venu à l'hôpital de Fann, il ne faut pas dépister. Parce qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des Covid. Oui, mais l'hôpital de Fann, il y a des parties où nous devons mettre en quarantaine les gens. D'où tout, l'hôpital de Fann est très grand. Nous sommes en train de se faire dépister en hôpitaux de Fann. Parce que, quand même, nous sommes en train de se faire dépister en quarantaine. En quarantaine, nous sommes en train de se faire dépister. Nous sommes en train de se faire dépister avec le personnel adéquat. Donc, d'où nous sommes en train de se faire dépister en hôpital? Non, non, non. Voilà, dernière question. Parce que, quand on a dit, nous avons dit que la société civile, c'est la société civile. Mais, depuis que nous sommes en train de se sentir vraiment la société civile. Pourquoi tu t'en as quelques secondes? Ah non, non. Enfin, je dis non, non. Parce que, moi, la société civile, c'est une organisation de femmes. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de se faire dépister en hôpital. Et, cette société civile, vous allez citer. Vous allez citer. Ah oui, oui, oui. Mais, vous allez bien le temps comme tout votre temps. Oui, vous allez bien. Vous allez bien le temps comme tout votre société. Donc, vous allez bien le temps comme tout votre société civile. Mais, vous pourriez le plus d'argent? Vous allez, vous allez, vous êtes venu de la présidente? Non, non. je n'ai pas de parti politique donc je pense que les gars qui sont au Sénégal me font que je vous enlève pas vraiment de parti je n'ai pas de valeur je n'ai pas de couleur je n'ai pas de couleur je n'ai pas de couleur de parti il y a une observation électorale parce que ça je n'ai pas de valeur mais si vous ne le prédézisez la présidente ou la première dame du tout mais la société de l'éducation elle a eu le temps C'est comme ça, j'ai donné l'exemple Non, tant que l'Ablaywad C'est comme ça Par exemple, tant que l'Ablaywad Tu sais, dans l'élection 2008, tu l'as créé C'est un collectif des victimes Et une famille de victimes Parce que l'élection 2008 C'est un tangon, un violent Donc on a bien entendu Dénoncer C'est ce que l'on a amené Ce que je dis C'est ce que je dis, c'est que l'on a adressé Président Abaywad, l'adressé Président Macky Sall Avant, l'on a été Comme on dit, l'on a été le président Mais il a été le candidat Il a été le candidat, il a été le candidat Adressé les forces de sécurité Adressé aussi les partis politiques Voilà, on a dit que tu n'as pas Je vous remercie beaucoup Je vous félicite C'est toujours avec un grand plaisir Que je vous dis Tantouti, c'est une question Pour l'élection En tout cas, c'est ce que vous savez C'est ce que vous avez dit Merci beaucoup En tout cas, nous sommes très contents Merci Merci Je vous remercie à notre invitation En tout cas, c'est un temps C'est un temps Nous vous remercions beaucoup C'est le président du Conseil Sénégalais Des femmes C'est le président du collectif Mais peut-être prochainement Des victimes Et familles de victimes De violences électorales Beaucoup dans le cadre de réflexion Et d'action sur les violences politiques Dialogue nationale Peut-être prochainement En tout cas, nous remercions Dans notre auditerie Chaque samedi de 10h à 11h Des remercions Le moment du dialogue Dans notre technique Léon Poul Mendy Dans la réalisation L'émission Vous pouvez vous suivre Dans notre site internet www.remy.com Ou dans notre chaîne Youtube Rémy officielle Comme samedi prochain Inch'Allah Ti benen émission Benen thème Ake benen invité Ake benen invité Ou dans notre chaîne